J'étais dans ma chambre avec mes copains et une seule chose l'intéresse, se laisser ensevelir. Elle raffole et je viens de commencer, j'ai l'impression de lire comme un teubé là. « Kalaï ! » hurlai, j'en réussis sans venir. Ou je sens que ça ne va pas le faire cette lecture. « Kalaï ! » est mon cri de victoire. De quoi ? Je suis arrivé à l'épreuve de la poli... Mais on en... Pris dans le feu de l'action, je m'agrippais à une bl... C'est pas possible, tu ne vas pas faire une putain de faute... Même te plaindre, tu ne sais pas le faire sans faute. Mais on en plus... Et va te faire... Putain, c'est même pas lui, retourne en primaire. Il ne me reste que... C'est pas possible. Je ne peux voir son regard que cachait ce... J'étais tellement impatient de te le donner. Je pense qu'elle a dû vous écrire pour vous annoncer. « Ah non ! » s'exclame ma maman, embarrassée. La lettre B... « Beurk ! » gris sa... C'est pas possible, c'est pas possible. Je ne comprends pas, je ne sais plus lire. Puis, elle s'arrête à nette et ses traits se figèrent. Puis, elle s'arrête à nette et ses traits se figèrent. Elle... J'étais perdue dans mes pensées. Quoi ? Elle aurait satisfait ma curiosité et m'aurait tout expliqué. Tu ne veux pas encore moins prononcer tes mots ? Tout explique... Il y a un « et » murmurait-elle en tirant « maintenant ». Oh lui, « maintenant ! » C'est de sa faute si j'ai fait ce mot d'y rêve. Jessica approcha son index et tata la peau du... Et tata... C'est pas une tante, hein. Tata. Elle tâte. Jessica approcha son index et... Son index ! Jessica approcha son index et tata la peau du vin. Du vin, tâche. Allez, je vais boire parce que je... Tata. Ça aussi qui est mot bidon, là. C'est pas dire toucher. Tata. Comme elle faisait lorsque... Attends, je vais tout recommencer. Allons-y tous d'ailleurs. Nous en avons bien besoin. Allons-y tous d'ailleurs. Nous en avons... Nous en avons... Nous en... Et j'arrive pas à le dire. Nous en avons bien besoin. Et c'est pas si dur, non ? Quand je... Ce n'est pas juste. Perlini. Or, maman me fit mille et une recommandations. Caroline passa la plus grande partie du temps plongée dans ses notes. Elle ne le reval... Et c'est fou, je... Je mélange les syllabes, c'est déconner. J'ai un problème de diction ou quoi ? Pourquoi Caroline s'intéressait-elle tellement à ce que me donne Béna ? Pensais-je bizarre. Pourquoi Caroline s'intéresse-t-elle tellement à ce que me donne Béna ? Pensais-je. Oh, c'est pas possible. Ces îles sont toutes sauvages, Prézisa. J'ai du mal avec ce mot. Prézisa. Prézisa. Hurla-t-elle afin de couvrir le bruit infernal de l'engin. Comment ça ? Et la fin. Je respirais à peine. Wow. Quatre mots, une phrase et déjà une faute. Je respirais avec peine. Effrayé par le bruit du moteur, des oiseaux. Nous nous dirigeons vers les marionnettes. Oh, les maisonnettes. Mais qu'est-ce que je raconte, moi ? À quoi sert le tissu qui recouvre ses couvertures ? J'étais à deux doigts de dire couverture déjà dans l'autre phrase et j'ai dit couverture à celle-ci alors que c'est ouverture. On arriva à la première bâtisse. C'était la plus... Bena, appelais-je, clairement. Mais tu ne veux pas lire au lieu d'inventer des mots ? Il me fallut cinq secondes pour m'amuser. L'inconnu poussa alors un profond s'ompire. S'ompire. Ce n'est pas la première fois que je dis ce mot-là. L'inconnu poussa alors un profond... J'ai du mal avec le fond de profond et le sous de soupir. Je ne sais pas pourquoi. Sauf que je ne vais pas au collège ce trimestre. Attends, je vais bafouiller. Moi aussi, sauf que je vais... Enchaînera Karen en l'ornuant futilement. Il le va, le bras... Pardon. Pourquoi n'avez-vous pas pré... Eh, tu ne vas pas recommencer avec cette lecture difficile. Pourquoi n'avez-vous pas prévenu ma mère ? On ne vous... Oh... Les kakatoès par exemple. Ou un... Les kakatoès par exemple. Ou un... Eh, plumage ! Pourquoi quand je vais lire ça, On dirait que l'orthographe change. Pourtant, je ne me sens pas du tout étrange. 10, 10, 9, 8, 7. Elle appartenait aux Oloïon. Attends, je vais d'abord essayer de savoir comment je prononçais ce mot bizarre. Oloïon. Allez, je vais dire ça. Ce chant fut soudain couvert par le hurlement sauvage d'un animal. Tu feras trois bris bizarres parce que je ne sais pas ce que c'est. Kau, kau, kau. Il n'y avait décidément qu'une seule explication. J'enfilais mes baskets et son... Mon cœur allait éclater sans effort. Ah, sans effort. Sous l'effort. Cette caverne avait été habitée presque 200 ans auparavant par les Oloïon. Je le savais. En plus, une longue phrase, un saloperie. Il en fera de même avec Marc s'il apprend que le garçon le possède. Heureusement que mon neveu se trouve très loin d'ici. En même temps, espèce de débile, pourquoi tu l'écris alors ? Si tu veux que personne ne le sache. Laisse-moi passer, ordonnais-je en la menaçant. Si j'ai mon doigt qui cache le mot, je ne sais pas lire la suite. Mais je ne peux pas... Je n'étais pas du tout convaincu. Mais préférez ne rien... Mais je... Mais, ça va, il manque des mots. C'est une espèce de lapin géante. Géante. Rentrons dans ta chambre, ordonna Karen en me poussant sur les épaules. Par les épaules. Attends d'être caché, me cossé. Elle indiquait le rideau d'arbre qu'on apercevait à l'extrémité du terrain défraîchi. Défréchis. Non, défrichis. Je vous l'avais dit. Dyslexique. Je décidais d'allumer la... Oh ! J'écrinzais un moustique. Oh ! J'écrinzais... J'écrinzais... Oh ! Tu veux bien ? Hein ? Parlez. J'écrinzais. Aucun animal ne se montrait. Attends. Ah, Ota, c'est un cri pour lui. Bon, on va faire le cri. J'essayais de rester vigilant. De rester à la fatigue. Oh, putain. J'avais l'impression que mes pouvoirs allaient éclater. Non, pour même poumon. Que cette forêt verte ait impénétré. Quoi ? Que cette forêt verde. Verde. Je décidais de prothés... Je procédais... Non. Je décidais de prothés... Ouuuui. Des oiseaux s'envolèrent en pia... En piaillant. Des oiseaux s'envolèrent en piaillant. En piaillant. En piaillant. En piaillant. Ouais. Un grognement sourd me fit sursauter. Je me retournais rapidement. Non. Hé. Ça ne gâte pas. Je n'étais pas encore tiré d'affaire. Si elle saute... Pas de fer. C'est dans ces moments comme ça que je regrette. Non. Papa a été dans son laboratoire en train de travailler. Je me suis... Cette minuscule baraque là-bas. Murmure. Marc. Attends, je vais boire. Je n'ai même pas encore bu. Oh, les bougies s'éteignent, sa mère. Marc. Comment... Bon. Si en fait la tête exauce tous tes voeux, tu prends la tête, tu fais... Calaï. Qu'ils aillent se faire bien mettre à l'autre bout de la planète. Et c'est bon. Que se passe-t-il ? Intervint le docteur Hollings. Intrigé. Ah. Frica. Et moi qui croyais que tu étais mon avis. Mon avis. Ouais. Et les craquements de plantes sauvages que nous piquent. Je n'arrêtais pas de me gratter et de trans... Oui, nous avons toujours la tête réduite. Ils ne lui ont même pas confisqué la tête, son débile. Puis, elle nous fit signe de... Puis, elle nous fit signe de... Je vais te faire signe d'autre chose. Les boules aux tons verts et marrons me fixaient avec les gros yeux. Ah. Les boules. Vous n'allez pas vous en sortir au fil. Je ne peux pas articuler. Il le fallait. Déjà. Attends quoi. Bena avait l'air radieux. On ne dit pas radieuse.